... Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous le voyez, je ne savais pas qu'il y avait un spécialiste de couleur juste devant moi. Comme vous l'entendez, je suis belge, d'origine flamande. Mon nom est Pete Colreuth. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Pourquoi et comment je suis devenu un PC, un promoteur de co-création. Co-création entre entrepreneurs sociaux et investisseurs. Tous les deux réunis autour d'un seul but et c'est deux. Créer et maximiser l'impact sociétal positif. Mon histoire, ma préhistoire, commence en 1928 à Halles. Quand mon grand-père commence à vendre du vin, du chocolat et du café dans la boulangerie de son père. C'est le début du groupe Colreuth, qui est maintenant un des leaders de la grande distribution en Belgique. C'est toujours une entreprise familiale, mais c'est coté en bourse depuis 1977, comme vous l'entendez, à Bruxelles. Ma vraie histoire commence en 2010. J'avais 40 ans, crise de la quarantaine. Et je me posais la question, quel est mon rôle dans cette famille ? Donc il y a une centaine d'actionnaires familiales. C'est 27 000 employés. Et moi, je me demandais, quel est mon rôle ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel est mon rôle dans la famille, dans ce groupe ? Qui suis-je ? Mon père disait toujours qu'il y a quatre types de personnalités dans notre famille. Il y a les commerçants, qui savent compter. Mon grand-père était vraiment un commerçant. Il y a les ingénieurs, qui savent calculer. Mon père est vraiment un ingénieur. Il y a les artistes, qui ne savent ni calculer, ni compter. Mais qui savent toucher et inspirer. Il y en a quelques dans ma famille. Et quatrième type, ce sont les prêtres, les sœurs, dans les générations précédentes. Dans ma génération, c'était plutôt des philosophes. Et en 2010, je me demandais, moi, c'est quel type ? J'ai un diplôme de philosophie, d'ingénieur, d'architecte et même de finance. La question était simple, qui suis-je ? Mais la réponse, je ne l'avais pas en 2010. Jusqu'au moment que j'ai reçu ce livre. C'est le représentant de Ashoka en Belgique qui m'a donné ce livre. Comment changer le monde ? Ce livre a changé mon monde. Il y avait un nouveau terme, entrepreneur social. Je ne connaissais pas. Le livre est plein d'histoires d'entrepreneurs sociaux, 100% dédiés pour trouver des solutions au grand challenge mondial. Ce sont tous des entrepreneurs. Même s'il y en a beaucoup qui choisissent de créer une association sans but lucratif, il y en a d'autres qui choisissent de faire un social business. tous sont des entrepreneurs réunis autour d'un seul but, c'est de créer et maximiser l'impact sociétal positif. Donc, ce nouveau terme, est-ce que je suis un entrepreneur social ? Non, je suis plutôt un investisseur. Et c'est le deuxième terme, impact investing. Il vient aussi des États-Unis. C'est un peu la même philosophie. C'est quelque chose entre, à gauche, la philanthropie classique, et à droite, le business as usual, pur et dur. Et Impact Investing est créé en 2007 par la fondation Rockefeller, qui a créé ce thème. et c'est une réaction contre le modèle américain de la philanthropie et des grandes fondations comme Bill Gates Foundation, où on investit pour maximiser le profit dans n'importe quoi, et on donne l'argent et on reçoit une attestation fiscale. Donc, Impact Investing, c'est vraiment essayer de faire les deux. Faire du profit et faire du bien en même temps. J'ai vite découvert qu'il y en a deux tendances dans cet espace. Il y a le social first et le finance first. Et moi, je me demandais, ou j'ai découvert, que ma famille, mon histoire, était plutôt à droite de cette ligne. Mais mon cœur, ce que je voulais vraiment faire, c'est plutôt à gauche de cette ligne. Et donc, pour résoudre ce problème, en 2010, c'est le dernier fait de cette année bouleversante, 2010, j'ai créé mon propre holding, Impact Capital. Impact Capital investit dans des entreprises sociales qui ont pour but où la mission sociale est primordiale et l'aspect financier est important, mais secondaire. Impact Capital investit aussi dans des grandes entreprises où le profit est primordial et où le profit est une condition pour pouvoir augmenter petit à petit l'impact sociétal positif. Donc, je voulais faire les deux. Je ne voulais pas choisir entre mon cœur et ma famille, entre mon passé et mon futur. Donc, Impact Capital, je ne voulais pas choisir entre le « i » de l'impact et le « c » du capital. Ou le « c » du Colroth et le « i » de « me, myself and I ». Il y avait, je vais retourner, cette tension entre « impact first » et « finance first » a pris deux années. Deux années que je me demandais est-ce que je ne devais pas choisir entre « social first » ou « finance first » ? Est-ce que je ne devais pas choisir entre ma loyauté familiale et mes ambitions personnelles ? Est-ce que je pourrais rester comme administrateur dans un groupe coté en bourse et en même temps promouvoir l'idée qu'il y a une autre manière, une autre façon d'investir où le rendement financier est secondaire ? Est-ce que je pourrais faire ça ? Et c'est un interview avec ce monsieur, monsieur Pachori, qui est le président du GIEC. J'avais entendu un interview à la radio où le journaliste lui posait la question quelle était sa position sur le débat entre économie bleue et économie verte. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'économie verte, c'est plutôt la main levée. Il faut vraiment changer notre mentalité. Il faut éviter de conduire la voiture. Il faut utiliser le transport public. Il faut accepter un peu moins de luxe, un peu moins de confort. Et les promoteurs de l'économie bleue, c'est plutôt l'inverse. Non, les gens ne vont jamais changer leur comportement si les alternatives ne sont pas plus attractives. Au lieu d'inventer une petite voiture qui ne consomme que 2 litres d'essence, c'est peut-être mieux d'inventer une très belle bolide comme Tesla qui est 100% électrique et qui roule aussi 200 à l'heure. Donc la réponse de ce monsieur Pachori était le problème du climat est si grand et si urgent qu'il faut les deux. Il faut les verts et les bleus. On a besoin des gens qui nous avertissent qu'il faudrait mieux changer notre mentalité. Mais il faut aussi les gens qui inventent les Tesla. Donc, cette réponse, pour moi, était un vraiment déclic. Aussi, sur mon propre combat entre finance first ou social first. Peut-être qu'il faut les deux. Ce n'est pas vrai que les investisseurs finance first ne sont qu'intéressés à l'argent et qu'ils ne sont pas intéressés à l'impact social. Non, ils veulent aussi maximiser l'impact sociétal, mais ils sont convaincus que la meilleure manière de changer le monde, c'est plutôt de s'inscrire dans la réalité, dans la logique capitaliste d'aujourd'hui. Et ce n'est pas vrai que les investisseurs social first ne sont qu'intéressés à l'impact social et qu'ils ne regardent pas les chiffres. Non, eux aussi, ils sont dédiés à trouver des solutions pour maximiser l'impact social, mais ils veulent, surtout, ou ils croient que la meilleure manière de faire changer le monde, c'est prouver qu'une autre économie, plus humaine, est aussi possible, et durable, et agréable. Donc, pour moi, c'est les deux aussi, impact first et finance first. Il ne faut pas mixer les deux. C'est bleu et vert. Il y a une grande différence. Il ne faut pas une économie turquoise. Il faut les deux. Il y a les différences, et c'est important, les différences ne sont pas un problème, c'est plutôt une solution. une solution, s'ils commencent à collaborer, s'ils commencent à co-créer. Au lieu de discuter entre les deux visions, c'est peut-être mieux qu'ils collaborent. Au lieu de se rapprocher les uns aux autres, qu'eux sont des idéalistes, naïfs, et nous, nous seuls, sommes les réalistes. Ou l'inverse, que nous seuls avons des intentions intègres, et les autres ne font que de greenwashing, il faudrait mieux collaborer. Donc, je vais présenter deux exemples. Un exemple théorique. Si un entrepreneur social a trouvé une solution qui peut changer le monde, qui est vraiment une solution rentable pour un problème sociétal, il pourrait faire deux choses. Ou bien, il crée sa propre entreprise sociale et essaie de conquérir le monde avec ce produit. Ou bien, il pourrait aussi collaborer avec une grande entreprise avec une échelle plus grande, avec un effet de levier, même si la grande entreprise en fait des profits. Donc, co-création. Deuxième exemple. Deux entreprises françaises à Paris. Il y a Kinome et Danone. Kinome est une petite boîte six personnes. Et leur but est vraiment de planter et de préserver des arbres. Parce qu'ils voient un grand problème en Afrique, en Amérique du Sud, en Sud et en Asie, avec la déforestation. Donc, le but est de planter ou préserver des arbres. Danone, leur but est de gagner leur vie et de faire du profit. Mais la mission de Danone est aussi d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et donc, c'est Kinome qui a trouvé ou qui a découvert qu'un produit, c'est-à-dire la gomme arabique de cet arbre-là, c'est l'acasia seale à Tchad, pourrait remplacer un ingrédient chimique dans les yaourts de Danone. En plus, c'est meilleur pour la santé et en plus, ça pourrait être moins cher. Donc, Danone est intéressé. Mais le problème est, il n'y a pas assez de gomme arabique. Donc, l'idée était, soutenue par des impacts investors, d'investir dans une manière à récolter cette gomme arabique d'une manière professionnelle. Cinq ans après, il y a 3000 femmes qui gagnent leur vie avec la récolte, avec cette collaboration avec Danone. Il y a 4 millions d'arbres sauvés. Donc, c'est un exemple où moi, je dis, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux promouvoir la co-création. Au début, je me demandais quel type c'est moi. J'avais travaillé dans le magasin comme vendeur et je dois avouer que je n'étais pas le meilleur vendeur, donc je n'étais pas un commerçant. J'ai dessiné et construit des supermarchés à bas d'énergie, mais je dois avouer aussi que les calculs sont... Je n'avais pas fait les calculs d'ingénieur et l'architecture n'était pas très artistique. Donc, il ne reste qu'un type. Peut-être que je suis un prêtre, un philosophe, un prédiquant, un promoteur qui sait calculer et compter, mais qui veut surtout toucher et inspirer. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501